Deux femmes, l'autre d'hommes, se sont rencontrées pour avoir un enfant. Après une insémination, le nouveau-né a tout de suite été très entouré par les quatre adultes. Quand je suis sorti du ventre de ma maman, je les ai tous regardés un par un, en mettant du temps fixement. Donc, petite anecdote, très rigolote. C'est ce qu'il vous a raconté ? Voilà. Et puis, la grossesse tous ensemble, la conception s'est faite dans un lieu où ils étaient tous présents, ils sont soutenus tous. Et puis, mon éducation aussi s'est faite à quatre. Au milieu de tout le monde. Pour préserver son équilibre, ses parents ont décidé qu'ils vivraient la semaine chez sa mère biologique et sa marraine, et en week-end sur deux, chez son père et son parrain. C'est comme ça qu'ils les appellent, même s'ils les considèrent tous les quatre comme des parents à part entière. C'est une famille comme une autre en soi. Ils sont un peu nombreux quand même. Un petit peu nombreux, mais du coup, ça permet d'avoir plus d'amour en soi. Parfois, ça a été étouffant. Ça a été étouffant. Mais comme, je pense, une mère poule avec sa fille ou son fils, ça revient en même. Sauf là, il y en a quatre. Oui, il y en a quatre. Mais chacun est différent. Donc on s'y retrouve. Sur la scolarité ou la santé de Maël, chaque parent a eu son mot à dire. Sauf que ces dernières années, la famille s'est agrandie. Sa mère et sa marraine se sont séparés. Même chose pour son père et son compagnon. Trois d'entre eux, depuis, se sont remis en couple, mais ils continuent de s'entendre. Vous avez combien de parents ? En parents, quatre. Seulement quatre. Bien que mes beaux-parents, je les apprécie beaucoup. Donc si je compte mes beaux-parents, ça fait sept. Donc oui, là, ça commence à compter. Ce lycéen en terminale littéraire suit avec attention les débats autour du projet de loi. Mais il refuse d'être considéré comme un enfant d'homo. Enfant d'homo, c'est le nom d'un blog que vient de créer ce jeune homme. Il n'avait pas sept ans quand son père et sa mère ont divorcé. Sa mère s'est ensuite mise en ménage avec une femme, Gaëlle, qu'il a élevée durant dix ans et qu'il a tout de suite acceptée. Quand je faisais une bêtise, j'avais autant peur de sa réaction que de celle de ma mère. Et quand elle me grondait, j'apportais autant de crédit à la sienne qu'à celle de ma mère. Je ne lui ai jamais dit « t'es pas ma mère » ou « t'es personne ». Non, c'était l'ami de ma mère. Il a gardé un lien avec son père, mais son grand-père et ses oncles lui ont aussi servi de figure paternelle. Quand il s'est posé des questions sur sa sexualité, c'est vers sa mère qu'il s'est tourné et sa réponse a surpris. Désolé, mais moi, je ne suis pas un mec. Et malgré tout ce que je peux te dire, la question, il faudrait mieux que tu la poses à un homme. Et je l'ai posé à mon père. Et c'est bête, mais il était super gêné et il n'a pas vraiment su quoi répondre. Depuis, ce journaliste dans la musique a trouvé des réponses à ces questions. Le jeune homme de 24 ans sort avec une étudiante en cinéma. La relation homosexuelle de sa mère ne semble pas l'avoir influencée. On se pose plus de questions parce qu'on a une mère homo. On se pose moins de questions parce qu'on a une mère homo. On s'en pose moins parce que, justement, on a la chance de voir que tout est possible. Et donc, finalement, on se pose des questions quand on ne connaît pas. Mais quand on connaît, finalement, ça a été plus simple. Ces enfants d'homosexuels ont tenu à insister sur la banalité de leur enfance. Des histoires uniques qui ne sont pas forcément représentatives de toutes les familles homoparentales. Et notez que pendant ces deux semaines, vous pourrez suivre ces débats en continu au Parlement sur notre site internet France TV Info.